Nostradamus était un homme d'une puissance intellectuelle commune. Comment faire au XVIe siècle pour écrire un message et l'envoyer dans le temps, à une époque bien précise, sans qu'au préalable il ne soit lu pendant le parcours des siècles ? La passation des pouvoirs est la meilleure preuve de l'hermétisme de ses écrits. La passation des pouvoirs ne pouvait se comprendre qu'après avoir découvert les nominations, la vie de Napoléon et Louis XVI qui ont été la clé principale de compréhension, permettant la mise à jour des textes de Nostradamus. Car les textes de Nostradamus sont un véritable imbroglio de compréhension. Vous le découvrirez avec la prochaine image de cette vidéo, le schéma complet de compréhension. Personnellement, il m'a fallu 36 ans et à peu près 100 000 heures pour mettre à jour cette écriture. Vous trouverez sur le site internet nostradamusbp.fr toutes les informations sur la mise à jour de cette écriture secrète. Voici véritablement le schéma démêlé de ce qui semble être un imbroglio créé par Nostradamus. Ce schéma n'est pas complet. Il indique que tout sera dans tout. Un élément amènera à l'ensemble et l'ensemble amènera à l'élément. Voici exactement une partie de ce qui a été découvert en 1989 et qui a permis l'ouverture des textes secrets. Nostradamus avait crypté son oeuvre à partir des pieds poétiques. Il a créé le plus grand jeu de mots croisés du monde. Voici donc le principe de la construction de la prose. Construite selon le principe de Guida Rezo, inventeur des notes de musique en l'an 1000. Voici la construction de la prose. Le premier quatrain se range verticalement par pieds poétiques, étant assis de nuit secrètes éludes, seuls reposés sur la selle des reins. Les pieds poétiques s'enchaînent les uns au-dessous des autres. Voici comment nous devons construire la prose complète. Le premier quatrain se range verticalement, ensuite le deuxième à côté, le troisième, le quatrième et le cinquième, comme l'exemple vous le montre. Il faut ranger les pieds exactement comme vous le voyez actuellement. Le texte fera 100 pieds de large et environ 350 pieds de long. L'ensemble de tous les textes représente un million de mots, et ceci afin de pouvoir définir l'avenir de notre humanité. Afin de comprendre la lecture du grand texte en prose, il est nécessaire d'assimiler certains paramètres de lecture les plus importants. Ainsi, Nostramus a créé les points voyelles, les points consonnes et les points de suppression de lettres. Lors de la découpe d'un mot en pied poétique ou lettre par lettre, de chaque côté de ce mot se créent des espaces blancs. Ces espaces blancs en imprimerie seront appelés les approches. Ces approches serviront pour ces points voyelles, ces points consonnes et ces points de suppression de lettres. Il se servira également de l'esperluette, ou ligature, que nous allons voir tout à l'heure. En plus de ces fonctions, il s'en servira comme joker pour toutes les lettres de l'alphabet. Il est important de savoir, pour la compréhension des textes qui vont suivre, que Nostramus a créé un alphabet complet de substitution de lettres. Nous en faisons une brève description incomplète, juste le nécessaire pour comprendre ce qui va suivre. Les F et les S en 1550 étaient imprimés de la même façon. Ainsi, l'écriture demande déjà un effort de compréhension. Nostramus rajoute d'autres éléments. Ainsi, le F donnera naissance à un S ou à un C, un CCDI, un X ou un PH, et vice-versa. La formule s'écrit de cette façon. F égale S égale C égale CCDI égale X égale PH. Les D ont le même principe. D égale B égale Q égale B, et vice-versa. Ainsi que l'apostrophe. L'apostrophe donnera naissance à EL, LE, L seul ou E tout seul. Et vice-versa également. Les U seront égales à V. V égale U, et vice-versa. La ligature sera égale à T, à ET, à TE, où sera le diminutif de temps, et vice-versa. Voici à nouveau le rangement des quatrains dans la prose, mais cette fois avec l'exemple de mise en place des paramètres de lecture. Comme vous pouvez le constater, la prose se lit facilement. Les mots ont été transformés grâce aux paramètres de lecture, et donnent jour au texte. Dans la ligne numéro 9, nous pouvons noter le nombre de mots utilisés pour la création de l'ensemble de tous les textes. La prose qui va suivre ne contiendra que 23 quatrains de largeur sur 100 et 35 pieds de hauteur sur 350. Voici exactement le texte en prose découvert en 1989, construit selon les préceptes de Nostradamus. Les quatrains ont été détruits et reconstruits afin de donner ce grand texte en prose, qui d'apparence est entièrement illisible, sauf si nous connaissons les paramètres de lecture. Ce sera à l'intérieur de la ligne 32 qu'un groupement de lettres permet d'envisager l'ouverture des textes. Le prénom Patrick est entré en France accidentellement en 1942. Ce prénom est d'origine irlandaise. Il est écrit phonétiquement. Et en 1989, celui-ci ne représentait pour moi qu'un grand hasard, dû au jeu des mots de Nostradamus. De plus, il était impensable que Nostradamus puisse s'adresser à quelqu'un d'avenir en l'appelant par son prénom. Or, la suite des textes va nous prouver le contraire. Si j'avais été nommé Maurice ou Albert, jamais je n'aurais découvert cet élément permettant l'ouverture des textes. Au début de la ligne numéro 15, nous avons un mot qui va apparaître. « Po » plus loin et l'apostrophe « on » qui pourrait être le diminutif de « poléon » pour « napoléon ». Nous pourrions encore penser que c'est un concours de circonstances, mais un petit peu plus loin dans la phrase, nous avons « napolon ». Donc là, c'est certain, Nostradamus parle de « napoléon ». Les lignes qui suivent, 16 et 17, concrétiseront la version de « napoléon » et une partie de son existence décrite. Dans la ligne 17, au niveau de la deuxième inscription « napoléon », légèrement en dessous, nous trouvons le roi 16. Le roi 16, en prononçant « seize », indique le roi Louis XVI, puisque le restant de la ligne indique sa destinée tragique, l'abandon du pouvoir et sa fuite de Paris, où il sera rattrapé et mis derrière les barreaux. Nous retournons à la ligne 32, cette ligne nominative qui a permis l'ouverture des textes, afin de découvrir ce que renferme cette ligne et quels sont les conseils éventuels que Nostradamus nous donne. Voici le contenu d'une partie de la ligne 32, nous révélant que le sens de la clé a été mis. « Tu es, Patrick, tu feras ce pouvoir long et lourd souci. » Il a mis ici le sens de la clé. Maintenant, nous allons analyser la 21e ligne. Le début de cette ligne écrite en jaune ne peut pas être expliqué pour l'instant. Elle fait partie du 3e et 4e degré. Elle sera trop prématurée et en explications trop complexes. Par contre, à l'extrémité de cette ligne, écrite en bleu, vous avez « mot croira ». Vous avez 3 pieds poétiques qui indiquent « mot croira » ou « mot croisera ». Les deux sens sont bons. Maintenant, nous passons à la ligne 23. La ligne est soulignée en jaune. L'écriture est en bleu. Il est écrit « la verre parlant ». Les verres poétiques sont donc parlants. Ils parleront une langue. Nous arrivons maintenant à la ligne 26 et la ligne 27. Les pieds poétiques sont toujours écrits en bleu. Il est écrit « renomme rang en langue par toi ». C'est-à-dire, notre sain de m'indique qu'il faut réécrire les lignes, les rangs sont les lignes, par « mon langage ». Nous savons, grâce à la ligne 23, que les verres poétiques seront une langue différente de celle que nous connaissons. Et il est normal de traduire ce langage. La ligne 31 La ligne 31 représente un des nombreux jeux de mots que Nostradamus a écrits. Les pieds poétiques sont en bleu. « Te fais » « duel » « au sens » « sensitif » Par cette ligne, Nostradamus explique que ce langage fait un duel au sens. C'est-à-dire qu'il est tellement difficile à comprendre que c'est une bataille sans arrêt pour comprendre les mots. Enfin, c'était une bataille pour comprendre les mots au début. Nous voici maintenant arrivés à la ligne 33. Les pieds poétiques écrits en bleu indiquent ceci. « Donne clé, note trouvée ». Donc, Nostradamus affirme qu'il donne la clé et ainsi les notes seront trouvées. Dans l'écriture de Nostradamus, nous ne devons absolument pas tenir compte de l'orthographe, mais uniquement de la phonétique des mots, de chacun des pieds poétiques ou des groupes de pieds poétiques. Maintenant, nous allons voir la ligne 36. La ligne soulignée en jaune, les mots en bleu. « La », « œil », « mot », « tresse », « son ». Donc, Nostradamus indique ici que « la », les yeux seront sur les mots « tressés » et ces mots « tressés » donneront les sons, « tresseront » les sons, les sons phonétiques. Voici, nous arrivons à la ligne 38. Les pieds poétiques sont écrits en bleu, toujours « plus clé, lu, plus la clé de lecture ». Voici, nous arrivons à la ligne 38. Les pieds poétiques sont écrits en bleu, toujours « plus clé, lu, plus la clé de lecture ». Pour ce dernier groupe de pieds poétiques, nous allons faire l'effort d'expliquer le troisième degré. Chaque lettre se prononce. « P » ce sera la prononciation enfantine de « peu » pour « pouvoir ». « Plus » se prononce normalement. « Lu » ce sera pour le diminutif de lecture. « Us » ce sera « us et coutume ». « S » ce sera le latin « e » de « s e » pour « être ». « Essai » ce sera « l'essai », l'écriture d'un essai. « C » sera le diminutif de « savoir ». « Clé » ce sera la clé de lecture. « Scellé » c'est plus loin « l e » avec « syncope » de « e » « lu » pour « lecture ». Nous venons d'aborder le troisième degré qui est un petit peu plus complexe. Tous les textes sont régis de la même façon. Tous les textes, chaque lettre se prononce. Chaque groupe de lettres se prononce. Chaque pied poétique entier ou double pied poétique entier se prononce. Nous revenons à la ligne 21 avec les trois pieds poétiques « mots », « croix », « ras ». Ces trois pieds poétiques dissimulent un texte dix fois plus important que la valeur de ces mots. Nous pratiquons la révélation du contenu crypté en langage de notre époque avant les analyses. Ainsi, vous pourrez constater le contenu de ces trois pieds poétiques. Les mots seront haussés. Cette connaissance vient de la royale croix. L'air des mots sera entendu ici même de cette manière. Ils seront les mots croisés à croire. « Mots » Ce sera « mots » avec apocope de « ts ». « Oc » Ce sera la phonétique de « oser » « élevé » « C » Ce sera la lettre pour le mot phonétique de « savoir ». « Croix » Ce sera la croix, la croix du Christ. « Roi » Ce sera « royal ». « R » Ce sera l'air des mots phonétique de la lettre pour le mot. « Roi » C'est « entendre » en ancien français. « Is » Ce sera « ici même » de cette manière en ancien français. « Sera » Ce sera « sera » ou « seront ». « Mots croisera » Ce sera les mots croisés. Et « croira » Ce sera « croire ». Suite de la ligne 23 Écrit en bleu La vers parlant Voici la révélation du contenu crypté en langage de notre époque. Ici sera l'aveu La volonté de voir la menace Dans les verbes poétiques en heures heurtées. Te parons de l'air des mots et du pouvoir de cet art parlé. Il sera le réel relais ici en ayant le langage. La indiquera « la » ici. « A » Ce sera la lettre pour le mot pour le verbe « avoir ». « Aveux » sera la phonétique de « aveux » avec apocope de « u ». « Ve » sera en ancien français « volonté » « voir » « menace » et également en provençal « ve » c'est « voir ». « Ver » sera « verbe poétique » phonétique de « ver » et apocope de « s ». « Heure » sera le diminutif de « heure » horaire phonétique de « apocope de « e ». « Heure » « Heure » sera le diminutif de « heurter » apocope de « e » ou de « e » « r » « r » sera la lettre pour le mot pour « r » des mots « te » sera la lettre pour le mot pour « te » avec apocope de « e ». « Par » sera phonétique de « paré » et apocope de « e ». « Pouvoir » lettre pour le mot prononciation enfantine de « peu » « Par » restera « par » « ar » apocope de « t » pour « artistique » « ar » « Parler » « parle » sera la phonétique de « parler » avec apocope de « e » « r » « r » « l » ce sera le diminutif de « réel » lettre pour les mots et syncope de « e » « r » « r » « l » « r » « les » sera le diminutif de « relais » lettre pour les mots apocope de « a » « yes » « la » sera à « la » ici « a » « la lettre pour le mot » pour le verbe « avoir » « langue » ça sera la langue l'expression phonétique de « langue » et apocope de « e » Voici maintenant la ligne 26 et 27 Les pieds en jaune ont été rajoutés aux pieds en bleu Ils font partie de la ligne concernée et qui révèle le message entièrement Révélation du contenu crypté en langage de notre époque Te mettons maintenant l'art de l'ère des mots Renomme nos mots d'homme, mes lignes et les années du néant en ton langage Toi tu entends maintenant ce sera fameux d'avoir l'âme mise dans mes avoirs Cette analyse sera faite en deux tableaux La ligature ou esperluette deviendra le diminutif de te Mi avec apocope de S pour mi, maître I A, le I devient un J pour faire ja en ancien français maintenant Ar, ar est écrit correctement R, ce sera l'ère des mots, la lettre pour le mot Renomme dans le sens de renommée avec apocope de M E Nos, avec apocope de S pour nos Mot, inversion du mot, homme en mot Homme, ce sont les mots d'homme, phonétique de homme M se prononce mais avec apocope de E S R, les rangs ce sont les lignes, les lignes écrites par Nostradamus Il appelle les lignes des rangs En, ce sera le diminutif de année Voici la deuxième partie de l'analyse Nan bénéficie de la syncope de A pour néant En reste en Langue, ce sera le diminutif de la langue La langue parlée Par, le D disparaît pour faire par Toi, ce sera le tutoiement de toi O, en ancien français, ce sera entendre I devient J pour faire ja, pour faire maintenant en ancien français A sera le diminutif de avoir, la lettre pour le mot Fa, ame, fameux, ce sera dans le sens de ce qui sera bien A, lettre pour le mot pour le verbe avoir Am, ce sera l'âme M E sera la phonétique de maître M E reçoit l'apocope de S pour mais Et U, la lettre pour le mot pour avoir Dans le sens de possession Mais avoir Voici la suite de la ligne 31 Deux faits duels au sens sensitif Cette phrase est écrite en bleu Et les pieds en jaune ont été rajoutés C'est le contenu de la ligne Dans la prose telle qu'elle se présente Voici le résultat décrypté Avant toute analyse Là sera laissé dans cet essai de la connaissance Qu'il faudra essaimer J'ai mis moi ici la citation et les idées en tête Ce sommet te fera les époques Et fera par l'aide du devoir Le duel aujourd'hui pour cette oeuvre de sagesse L'ouvrage et ce pouvoir ont été scellés En élevant l'usage Le sens sera à l'intérieur des mots Il sera sensitif Et savoir la citation dans ce tissage des mots Et faire ce livre qui sera la sagesse J'ai géré l'ère des mots de cette époque L'année des grandes andes Et l'aide pour la grandeur du heure Que vous aurez en cet air L'ère des mots te fera duel au sens sensitif Ce tissage des mots pour la grandeur de l'heure Les hommes auront l'air des mots L'apostrophe L'apostrophe sera un point voyelle A-E-I-O-U Ici ce sera pour la L'ess Le C devient un S pour faire le diminutif de l'essai E-C Ce sera les lettres pour le mot pour essai C Lettre pour le mot pour savoir, je sais E-C-MES Ce sera la phonétique des trois lettres pour le mot essai Mi Ce sera dans le sens de maître Ici Restera ici Cite Ce sera le diminutif de citation IT, le T devient un D pour faire ID L'esperluette étant un joker pour toutes les lettres de l'alphabet L'esperluette remplace souvent le T, ou TE, ou OT également Le T devient l'esperluette qui devient joker et prend la lettre D T et esperluette, l'esperluette deviendra un T pour faire tête, tête ou sommet L'esperluette ici devient TE pour TE, avec le mot qui suit, faire Fait, c'est dans le sens de faire AI, le I devient un J ou un G pour devenir âge, l'époque Fait, dans le sens de faire T'aide, dans le sens de aider, je t'aide DU sera le diminutif de DEVOIR, c'est-à-dire de son U se sert de la phonétique des mots Pour s'en servir comme synonyme U, dans le sens de AVOIR, diminutif du verbe AVOIR, la lettre pour le mot DUEL, DUEL les lettres s'assemblent pour faire DUEL UE, en ancien français désigne le mot AUJOURDUI Mais U devient V, comme nous l'avons vu dans l'alphabet de substitution pour faire VE, dans le sens de VOIR Et en ancien français VE, c'est MENACE, MALÉDICTION UES, en ancien français, désigne OEVRE, OUVRAGE, USAGE et POUVOIR S sera le diminutif du latin E, deux SE pour le verbe ÊTRE CELER, ce sera la phonétique des lettres pour le mot Le S devient un C pour verser LÉ O, ce sera la lettre pour le mot, pour O élevé OS, en ancien français, désignera le mot USAGE OSE possède deux sens Le premier sens sera OSÉ Et le second sens sera OSÉ Ces deux sens correspondront au sens de la phrase SE sera le diminutif de SAVOIR JE SAIS Sens restera sens Sens contient un autre mot avec syncope de C et de I Pour faire le mot SCIENCE Car le jeu des mots de Nostramus est une science avant tout ANS, en ancien français, désigne A l'intérieur N et S sera le diminutif de NESS, NESSENCE Ce sera ici les lettres pour le mot ESSEUL sera similé au latin SE, deux SE pour le verbe ÊTRE SENSITIF Ici donc ce sera SENSITIF C tout seul sera le diminutif de SAVOIR SI sera le diminutif de ICI CIT CIT sera le diminutif de CITATION CITÉ TIFF, le F deviendra un S pour faire TISSAGE I sera la lettre seule pour Y F tout seul F tout seul deviendra le diminutif de FÉ FAIRE PRONONCIATION ENFANTINE de FÉ F et S Le F deviendra un S et le S deviendra un C pour faire ESSEI ESSEUL sera le diminutif du latin SE, deux SE pour le verbe ÊTRE SG sera le diminutif de SAGE pour SAGE Ce sera ici les lettres pour le mot G sera le diminutif de G, G apostrophe AI GÉRÉ sera le diminutif de GÉRÉ, les lettres pour le mot R, ce sera l'Ère des mots et l'Ère, l'ÉPOQUE, la lettre seule pour les mots AN, ce sera le diminutif de ANNÉ, GRANDE, ce sera la phonétique de GRANDE au pluriel ANDE, diminutif de ANDE au pluriel Ici les deux D se prononcent ensemble, ce sera les lettres pour le mot DED, pour exprimer le mot AIDER D' apostrophe, l'apostrophe deviendra un E, ce sera un point voyelle GRANDEUR, ce sera la GRANDEUR D' apostrophe, l'apostrophe deviendra un U, ce sera un point voyelle EUR, ce sera HEURTER, dans le sens de le GRAND E U sera compris dans le sens du verbe AVOIR R, ce sera l'ÉPOQUE et l'air des mots, ce sera la lettre pour les mots Ensuite nous avons la phrase qui se lit d'une autre façon Cette phrase se lit sans trop de déco Ainsi les sperlètes deviennent E, comme nous l'avons déjà vu tout à l'heure FAIT, ce sera dans le sens de FAIRE DUEL, ce sera dans le sens de DUEL O, ce sera O-A-U-X La lettre pour le mot SENS, ce sera le sens SENSITIF, définition du mot SENSITIF TIFF sera compris pour TISSAGE F pour S GRANDEUR, ce sera la GRANDEUR D'EUR, ce sera la GRANDEUR de l'heure E sera assimilé ici sans le X pour E, les hommes UR, ce sera compris dans le sens de AVOIR, ORON R, ce sera la lettre pour les mots, l'air des mots Voici exactement comment se termine l'analyse de cette ligne Qui était très complexe D'Ostradamus nous prédit dans cette ligne Que la planète va subir un grand heure Et il annonce que ce sera une grande heure pour l'humanité Effectivement, D'Ostradamus a repéré trois failles sur la surface de la planète Il écrit que l'une d'entre elles va se réouvrir Nous reprenons ici le diaporama 24 avec le mot SENS, S-E-N Que nous ne pouvions pas expliquer vu la teneur du message Les lignes ont été recopiées au-dessus pour montrer où nous en étions Savoir, c'est savoir Sens, c'est sens Sens avec honétique et syncope de SCI pour faire science Et sans Sans possède plusieurs sens En premier, sans deviendra sens, intelligence et bon sens Deux, manière de comprendre les choses Trois, ce sera une action sensée Quatre, ce sera la manière d'être Un état, une situation Et cinq, la direction, le chemin à suivre Voilà ce que nous ne pouvions pas dire et qui se rajoute donc à cette phrase Voici maintenant les pieds poétiques de la ligne 33 Dans cette ligne, les pieds poétiques que nous avons vus tout à l'heure sont écrits en bleu Mais j'ai trouvé nécessaire de rajouter en jaune les pieds poétiques d'avant et les pieds poétiques d'après Car ils font partie de la ligne Voici maintenant la révélation du contenu crypté en langage de notre époque J'ai géré l'air des mots et l'usage et fait la cession du don qui donnera la connaissance La clé scellée lentement en nos notes élevées Cette connaissance sera en tête en trouvant l'air des mots Cela, j'ai vu cette grande volonté Vous verrez cet art de l'air des mots que vous aurez rondement G, phonétique pour G, lettre pour le mot Gérer, syncope de E pour faire le mot gérer R, ce sera l'air des mots, la lettre pour le mot E deviendra E, phonétique de apocope de T E, F, le F devient un S pour faire ES en ancien français usage E, F se prononce indépendamment, lettre pour le mot pour effet F, D, le F devient un C comme nous l'avons vu dans l'alphabet de substitution pour faire le mot C, D Les lettres pour le mot Don, reste don, donne pour donner, apocope de E ou de ER C, ce sera la lettre pour le mot, pour le mot savoir Clé, reste clé C, L, E pour sceller avec syncope de E Lent, apocope de T pour faire le mot lent, lenteur, lentement En, reste en No, avec apocope de S, pour no Nocte, le C s'efface pour devenir note, avec apocope de E, S O, dans le sens de élevé, haute ou O, A, U C, lettre pour le mot, pour savoir, connaissance T, 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 tête, la tête ou le sommet Trouve, apocope de E R, la lettre pour le mot, l'air des mots O, en ancien français, désigne le mot cela U, dans le sens du verbe avoir, G, U U, V, inversion de U en V et de V en U, pour vue, vision Grand, apocope de E pour faire le mot grande Veux, c'est en ancien français, ça sera volonté, voir, et en provençal V, c'est voir V, A, rond, c'est verron Point de suppression de A, syncope de R, apocope de T Ar, phonétique du mot ar, avec apocope de T R, lettre pour les mots, R des mots On, dans le sens de verbe avoir Rond, dans le sens de rondeur, rondement Voici la suite de la ligne 36 Les mots en bleu sont les mots que nous avons vérifiés dans le tableau précédemment Les pieds en jaune seront la continuité de la phrase qui seront très importants dans la révélation complète de cette ligne Voici la révélation du contenu crypté en langage de notre époque La lettre t'aide à obtenir l'art de l'air des mots et le récit J'ai des yeux ici sur la lecture en mots et en montré une autre Où sera très célèbre des mots L'usage sera de raison et sera en sons phonétiques qui sonneront C'est ce que l'on aura Le deviendra la Lettre apocope de TRE pour faire lettre T et D avec apocope de AI pour TD A, lettre pour le mot pour le verbe avoir Ar, apocope de T pour faire le mot art, artistique R, lettre pour le mot pour R des mots RSI, les trois lettres pour le mot pour récit, phonétique de récit G, sol diminutif de G, lettre pour le mot La, nous avons vu comme au début, le, la, l'est Oeil seront les yeux Il, inversion de il en lit pour lecture Mots, apocope de S pour les mots Mots, traits, syncope de N pour faire montrer Autres, phonétiques de autres avec affaires de AU à la place de O Tressons dans le sens de traits C R, la lettre pour le mot pour R des mots ES, ancien français pour usage Raison, point de suppression de C pour la phonétique du mot raison S sera le latin SE2SE pour être Son, C-O-N pour les sons phonétiques Son, RA, remplacement du C en S Les phonétiques de Son, RA ON, RA, sera la phonétique de ON, ORA Maintenant, nous allons découvrir dans la prose la ligne numéro 9 Et mettre à jour le contenu qu'elle recèle Ainsi que les conseils de Nostradamus à l'intérieur de cette ligne La ligne numéro 9 est donc révélatrice Nostradamus écrit le nombre de mots qu'il va utiliser pour créer son oeuvre complète Il explique également dans cette ligne l'aide qu'il nous apporte afin de bien mieux comprendre les mots Cette ligne sera une des plus belles expressions phonétiques L'ensemble sera écrit à demi-mot Ce sera à nous de les compléter Vous allez voir avec quelle facilité nous arrivons à créer l'expression de cette phrase Les mots que vous voyez apparaître en jaune sont les pieds d'origine Vous pouvez les vérifier avec la ligne qui se trouve en haut Et les mots qui apparaissent en blanc ce sont les compléments du véritable sens de l'expression Sous-titrage ST' 501 Voici le résultat phonétique de la ligne numéro 9 J'ai créé et mis un million de longs mots comme tu fais seul Une solide idée d'aide se fera net C'est ça, ça passera Voici la même ligne analysée avec le troisième degré Savoir créer l'air des mots et te mettre le thème Le million de longs mots élèvera la connaissance Sera le sommet de ce compte comme le tissage que tu fais En ayant ici même l'essai Seul sera élevé une solide lecture de l'idée de Dieu L'aide sera de faire naître nettement la thèse de ce savoir L'essai sera cela Et ce pouvoir te passera ce premier savoir Maintenant vous êtes impliqué dans ce que va devenir le monde Répandez cette nouvelle Merci à tous d'avoir participé à cette lecture